et bien salut à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo de présentation sur le jeu Atomega donc vous le trouverez disponible dans Steam par contre c'est un jeu payant mais qui est plutôt rigolo alors si vous connaissez un peu les jeux gratuits sur internet genre Agarayo par exemple où vous devez absorber des cubes pour grossir là c'est un petit peu le même style sauf que c'est en 3D et non pas vu dessus vous avez des bonus des choses comme ça c'est en multijoueur du 8 contre 8 quand les parties sont pleines et vous allez voir le jeu est plutôt sympa donc c'est parti let's go voilà les amis donc je viens d'apparaître donc vous commencez le jeu sous cette forme une petite boule de lumière vous pouvez juste vous déplacer sauter voilà donc vous voyez par exemple ça c'est un adversaire qui est déjà bien avancé donc là j'ai pris une partie en cours bien sûr vous pouvez descendre juste comme ça ou vous propulsez comme ça et en fait il va falloir tout simplement récupérer des blocs comme ceux qui sont là par exemple donc vous avez des trucs qui vont vous faire sauter voilà donc là j'ai la deuxième forme déjà vous avez des petits blocs jaunes qui vous donnent des bonus donc vous avez des bonus là ça me téléporte vous avez des trucs classiques augmentation des dégâts bouclier santé voilà donc vous pouvez attaquer donc plus vous êtes petit plus vous tirez vite mais vous faites pas beaucoup de dégâts par contre bah plus vous êtes gros moins vous vous tirez de trucs mais par contre vous faites masse dégâts donc le but là par exemple il y a un adversaire on va essayer de lui défoncer le cul ah bah apparemment il s'est fait ah non il est là voilà donc je me suis fait tuer alors donc ça ce que vous voyez ici c'est la forme de l'oméga c'est l'ultime forme du jeu c'est vraiment le truc bien bourrin à éviter alors l'attaquer de préférence pour qu'il reste le moins longtemps possible sous cette forme mais par contre à éviter absolument bien évidemment donc vous avez possibilité de fuite c'est à dire que quand vous vous faites attaquer donc par défaut c'est la touche A moi je l'ai laissé vous appuyez sur A ça vous coûte une forme donc vous rétrogradez mais par contre vous ne mourrez pas parce qu'à chaque fois que vous êtes mort votre adversaire gagne des points sachant que le but je vous montre c'est d'avoir le plus de points possible bien évidemment voilà donc là je suis à la forme 3 il y a 6 formes en tout on va essayer d'aller le plus loin possible j'ai pas la forme la mieux et plus vous grossissez bien évidemment plus vous ralentissez alors lui il a l'air un peu à la masse le copain hop disparu abracadabra comme par magie voilà il me fera plus rien donc là vous avez des espèces de fontaines un peu un peu bizarre qui vous donnent plein plein de tubes et vous voyez là par exemple je suis énorme et je ne peux plus vraiment me déplacer vitesse élevée ah évolution ah bah évolution deux fois plus rapide ah bah ouais carrément je prends ah oui effectivement ça va beaucoup plus vite qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à te dire donc niveau des bonus oui je vous ai dit augmentation des dégâts vous avez le bouclier augmentation de la vitesse des trucs comme ça alors vous voyez par exemple les passerelles jaunes comme ça si vous tirez dedans vous pouvez les faire disparaître pour faire tomber vos ennemis par exemple si vous y arrivez alors lui par contre on va le mettre cher voilà donc quand vous tuez un ennemi merde il y en a un qui est en oméga si on va peut-être pouvoir le toucher alors il y a des chinois ou des japonais je ne sais pas trop mais ils ont le sang chaud ah j'ai la forme big papa je ne suis pas encore en oméga on va activer le truc des dommages hop là dégommé on récupère ce qu'il avait sur lui bon bah on va essayer de pas trop se frotter à l'oméga alors par contre quand vous êtes en oméga vous gagnez masse points mais par contre vous revenez à l'état normal une fois la phase oméga terminée vous redevenez la petite sphère de lumière malheureusement et vous avez tout à recommencer ce qui permet bien entendu de laisser le champ libre aux autres joueurs alors moi je n'ai pas encore le réflexe de spécialement utiliser la touche A qui permet de se switcher voilà lui il est mort ça me fait des points en plus pareil vous avez un truc qui est sympa en compétence là je suis en boost vous avez une compétence qui vous permet de je viens juste d'arriver je suis troisième voilà je suis en oméga donc là ça va chier ils vont tous se rouler sur moi et vous allez voir que je fais beaucoup de mal en oméga il est là je suis au dessus de toi t'es mort voilà hop ça c'est fait donc les parties ont un temps limité bien entendu vous n'allez pas pouvoir finit l'oméga et voilà la partie se termine maintenant donc je suis arrivé en cours de game j'ai quand même fini deuxième apparemment ah non troisième autant pour moi donc c'est plutôt pas mal donc vous allez voir qu'en fin de partie vous avez un petit récapite des trucs ceux qui sont passés en oméga leur score tout ça vous voyez j'ai fait 9200 c'est un de mes meilleurs scores d'ailleurs et au fur et à mesure que vous avancez vous gagnez des niveaux donc voilà vous mettez la masse le combat les rivaux abattus quand vous avez un rival un joueur qui vous tue beaucoup de fois on devient rival ensuite vous pouvez custom votre bloc bâtir voilà nouveau bloc jaune je vais remettre ça c'est plus joli voilà vous avez différentes matières pour pour les cubes et bien évidemment vous avez différentes maps alors elles ressemblent énormément vis-à-vis des différents bâtiments tout ça par contre il y en a qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres par exemple donc là Nova c'est une map relativement simple mais il y a une map elle s'appelle vide grand vide et en fait le sol je vous jure vous avez du vide mais partout c'est oufissime donc là bien sûr la game commence faut pas perdre de temps donc moi je préfère faire comme ça tac voilà comme ça j'ai déjà un bonus et c'est un bonus très intéressant parce que je peux voler de la masse à mes adversaires donc on va essayer de le garder le plus longtemps possible donc ça il faut le détruire pour pouvoir passer vous pouvez utiliser qu'un bonus à la fois bien entendu on est combien on est 4 c'est pas terrible on risque de se chercher au début c'est un peu dommage alors là des fois les gros qui sont bien lents si le gars fait pas gaffe vous lui tirez pas dedans mais que vous tirez dans la passerelle et que vous la faites tomber et bien vous le foutez la gueule dans le vide et du coup ça peut faire un kill facile par contre bien sûr vous récupérez pas sa masse c'est c'est l'inconvénient il y en a un qui a l'air bien motivé quand même niveau des joueurs il doit être au même stade que moi niveau grosseur peut-être un peu plus gros je ne sais pas voilà donc lui il est mort j'ai activé mon bonus bien entendu si je pouvais trouver l'hôte ah vous voyez l'hôte il est là en petite lumière il réactive pas son truc tout de suite il a raison parce que sinon ça va être du kill facile l'hôte est là bas il faut que je fasse gaffe qu'il ne me kill pas voilà j'ai débloqué des succès et vous voyez hop je récupère de sa masse et ça fait plaisir je passe premier avec un bon 1000 points d'avance donc ça c'est cool je vais essayer de monter un peu en hauteur pour faire du dégât ah oui il a augmenté les dégâts bon j'aurais du switcher avec A tant pis pour moi donc on va pas perdre de temps hop on va reprendre tout de suite bon là il prend des dégâts mais c'est vraiment infime c'est un meilleur moyen de se faire repérer donc là je vais activer mon bonus vous allez voir hop c'est un aimant tout simplement donc là tout ce qui vous voyez tout ce que je touche c'est aimanté et du coup ça peut permettre de remonter très vite dans le tableau des scores vous voyez les scores ça va vite j'avais 1000 points d'avance j'ai plus que 500 points bon je suis mort aussi donc forcément ça n'aide pas voilà alors lui je sais pas ce qu'il faisait il a même pas réagi à mon attaque ah il a activé son bouclier je ne peux plus rien contre lui pour le moment hop on va se switcher sous une forme un peu plus minuscule voilà ça évite de perdre trop de points pour essayer de rester dans la course il fait vraiment très mal on va se barrer on va attendre d'être beaucoup plus gros on va pas trop chercher la merde ça c'est bon ça quand c'est comme ça voilà déjà on est un peu plus gros alors après c'est pas spécialement les petits sont faciles à dégommer mais ils sont faciles à toucher ils sont difficiles à toucher donc être gros c'est bien et pas bien au final parce que alors je suis toujours premier mais par contre monsieur Manu voilà je suis plus premier monsieur Manu fait du score il se fait plaisir il aurait tort de se priver en même temps voilà je viens de passer troisième oh ben là j'ai eu du cul parce qu'en fait l'autre était bien entamé et du coup ah j'aurais dû switcher j'aurais dû switcher tant pis pour moi oh il est passé en oméga ok on va s'éloigner le plus possible de lui sous notre forme actuelle je vous le dis tout de suite il nous one shot ça c'est clair et net donc là du coup la fontaine a craché du jus donc on va profiter de faire masse point ouais c'est Manu ouais donc lui il va faire masse score et d'ailleurs c'est mon rival faudrait que je le tue mais pour ça wow 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 alors votre vie se régène gentiment quand vous prenez pas de dégâts à condition de pas prendre de dégâts bien sûr ok on va switcher parce que sinon on aurait pris cher pour rien alors je vois que Manu est là il gère bien l'enfoiré il gère bien faut que je te tue pour avoir masse point voilà nickel désolé mon gars mais dégommé un rival ça fait beaucoup de points moi je suis toujours deuxième parce que lui il a activé l'oméga ici ce que je vous ai pas dit vous avez une touche piétinement également alors je sais pas est-ce que c'est sous les plus grosses formes encore Manu je vais voir s'il s'approche de la fontaine alors ça je ne connais pas ah voilà il y a parois qui me gêne ça je ne connais pas ce truc l'ultra je sais pas ce que c'est je ne connais pas du tout en tout cas comme vous pouvez le voir mon gars fait bien mal état oméga détecté juste là bas voilà lui il est mort je pense je pense pas que je puisse passer en oméga si quelqu'un y est j'en doute fort vous voyez les parties sont quand même relativement longue nouveau record commencez à me taper sur le système celui-là voilà total qui n'a pas m'attaquer et je n'aurais pas passé le mode oméga ah si il y avait juste au moment de la fin c'est un peu con voilà et en fait le mode oméga avec votre tir vous pouvez comment dire vous pouvez attirer tous les cubes vers vous donc je suis ni quand même deuxième j'ai fait plutôt une bonne game d'ailleurs j'ai battu mon score au niveau des points ça fait plaisir donc à mon avis là je vais bien taper j'ai eu un bonus de 500 points pour le rival j'ai pas eu bonus consécutif donc on va quitter la partie tout simplement voilà en tout cas les amis c'était une petite vidéo pour vous présenter un peu ce petit jeu qui est bien sympa ça demande un peu d'adresse de réflexion appelant un nouveau bloc à nouveau ça fait plaisir ça ressemble à quoi pas grand chose au final ok et comme vous pouvez le voir il y a vraiment beaucoup 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 de couleurs de blocs différents il y a que ça les matériaux qui sont là par exemple c'est rang 10 prochain truc que ça rang rang 8 et ben je suis pas rang 8 ah non je suis rang 7 rang 8 donc nouvelle couleur nouvel matériau voilà en tout cas jeu très sympa les amis si vous avez le jeu on peut se faire des parties personnalisées pardon je me suis trompé on peut inviter des amis on peut se faire des games entre nous donc si vous avez le jeu ou si le jeu vous fait envie et que vous le prenez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ça ferait super plaisir de jouer avec vous si vous voulez d'autres vidéos de temps en temps sur ce jeu n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires sur ce les amis je vous souhaite une excellente journée à tous ou même soirée ça dépend quand vous regardez cette vidéo bien sûr je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao ciao